Embargo sur les produits pétroliers raffinés russes, l'Union Européenne accélère son suicide. Même la trésentie russe chaîne LCI est obligée de le reconnaître sur le mode « nous nous serions donc trompés ». Les chiffres du FMI sur l'économie russe viennent doucher les illusions et les mensonges d'autres journalistes. Propagandistes. Ça va de soi. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de l'impasse suicidaire de la politique de sanction de l'Union Européenne contre la Russie. Pour rappel, avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. C'est 19 pages d'analyse de la situation et de solutions. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. En 2022, la Russie n'a connu que 2,2% de récession au lieu de l'effondrement que nous prédisait notre ineffable Bruno Le Maire. Certains avaient d'ailleurs essayé de mesurer cet effondrement avec des chiffres compris entre moins de 10% et moins de 20%. Suivi en cela donc par tous les médias de la propagande. La Russie aura donc, selon la Banque mondiale, l'année prochaine une croissance de 3,5%. Donc nettement mieux que la France, l'Union Européenne et même les Etats-Unis à ce moment-là. Étrangement, l'Union Européenne semble avoir engagé avec ses sanctions contre la Russie une course à l'abîme dont le but semble de tenir plus longtemps que l'autre. L'idée étant de ne pas s'effondrer le premier. La vidéo que j'avais publiée à l'époque, qui intitulait « Ukraine, l'Union Européenne broyée dans la guerre USA-Russie » disponible sur YouTube, s'est avérée totalement prophétique. C'est l'Union Européenne dont la France qui prenne le chemin de l'appauvrissement. Plus l'Union Européenne sanctionne la Russie, plus elle s'autodétruit. Rappelons les réalités qui président à cela. En ce qui concerne la Russie, malgré les bobards, je devrais dire les incroyables bobards médiatiques, elle est une très grande puissance économique, une très solide puissance économique, et la plus grande puissance économique du continent européen, Allemagne comprise. Les médias se sont gaussés de son PIB officiel de 1800 milliards de dollars, qui, pour leur journaliste ignare, seraient comparables à celui de l'Italie. Vous vous rappelez certainement des comparaisons de la Russie avec le PIB italien, voire espagnol, et pourquoi pas même portugais, dans la bouche des plus délirants. C'est un trompe-l'œil qui n'égare que ceux qui ignorent les règles de comparaison internationale. Il faut faire deux correctifs qui changent radicalement la mesure de la puissance économique russe. Le premier, c'est la notion de PPA, parité de pouvoir d'achat, en anglais, l'acronyme est PPP, ce qui veut dire, je crois, Purchase Power Parity, en tout cas donc parité de pouvoir d'achat, qui fera en compte le fait qu'en Russie, le pouvoir d'achat de l'unité monétaire prise pour la comparaison, en l'occurrence le dollar, est à peu près 2,5 fois plus important qu'aux USA. En 2021, le PIB exprimé en PPA de la Russie était de 4 800 milliards de dollars, suivant l'officiel de la Banque mondiale. Pour la France, toujours selon la Banque mondiale, en PPA, c'est 2 900 milliards de dollars. Ce chiffre met donc l'économie russe en septième position mondiale à égalité avec l'Allemagne. Mais en réalité, il est encore supérieur, en effet, au moins un tiers du PIB russe pas sous les radars de l'administration russe, donc des statistiques, et évidemment des statistiques internationales. C'est une réalité que rapportent les connaisseurs de la Russie, comme par exemple le bien connu professeur Jacques Sapir, économiste français, russophone, qui a travaillé au moins 10 ans, si ce n'est 20 ans, et dirigé un département de l'université de Moscou. D'autres parlent même de 50% de l'économie au black. Restons mesurés, augmentons de seulement un tiers les 4 800 milliards de dollars en PPA de PIB de l'économie russe, on arrive facile à un PIB en PPA de 6 400 milliards. Ce qui fait de la Russie la cinquième puissance économique mondiale devant le Japon et derrière l'Inde, donc bien devant la France ou même l'Allemagne. A cela, il faut ajouter que le pays est en situation d'indépendance agricole, ce que tout le monde sait depuis qu'il a appris à l'école que déjà du temps des Tsars, la Russie était le grenier à blé de l'Europe, qu'elle avait cessé d'être pendant le communisme, mais qu'elle est largement revenue, que la Russie est aussi évidemment indépendante et totalement autonome en matière prônière, et également pour l'énergie. Il est un domaine dans lequel il est notoire que la Russie est en retard, c'est celui des semi-conducteurs. Cependant, dans le cadre du conflit qui se dessine, ou qui est déjà engagé, la Russie dispose dans ce domaine de l'appui de la Chine, qui la soutient de plus en plus, qu'elle mène en Ukraine contre les États-Unis. Inutile d'entrer dans le détail, on comprend que ce pays est sans doute le plus résilient de la planète à toute forme de blocus. Les pays de l'Union Européenne, dont le nôtre, n'ont pas ses atouts, ce qui explique les malheurs qui sont en train de s'abattre sur les économies européennes. Et la guerre économique contre la Russie sape les bases de nos économies. Nous avons remplacé l'énergie, particulièrement gaz et pétrole, de la Russie, à la fois abondante, bon marché et d'autres qualités. C'est-à-dire, c'est le prototype, c'est le profil de l'énergie parfaite, par des fournitures beaucoup plus chères, en quantité encore insuffisante, et sans doute pour longtemps, et de moindre qualité. En l'occurrence, du point de vue du pétrole, ce sont surtout maintenant des pétroles de schiste, d'origine américaine, mais enfin pas que, qui sont amenés à remplacer le pétrole russe qu'on ne prend plus, et ce pétrole de schiste ne contient pas du tout la riche palette d'hydrocarbures du pétrole russe. Autrement dit, ce pétrole de schiste ne permettra pas à nos raffineries de produire tous les produits dérivés, les sous-produits du pétrole, qu'elles produisent et pour lesquels elles ont été construites. Ces pétroles de schiste, d'ailleurs, contre lesquels les Français, rappelez-vous, ou manifestés naguères, sont accueillis désormais comme sauveurs. C'est dire où nous en sommes. Nous continuons à nous approvisionner partiellement en gaz russe, c'est vrai, mais de manière honteuse, par l'intermédiaire de pays tiers, donc la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Azerbaïdjan, me semble-t-il, enfin bref, ce sont des pays qui achètent son gaz à la Russie, et qui nous le revendent, avec bien sûr une forte marge. Notre embargo sur le gaz est donc bidon, c'est normal, puisque nous n'avons pas les moyens. Ce n'est pas sans conséquence, notre industrie voit ses prix de revient augmenter, ce qui détruit la compétitivité de ses produits. Cela veut dire plus de déficit du commerce extérieur, déficit déjà gigantesque, avec un chiffre estimé pour 2022 à 165 milliards, c'est absolument sans précédent, abyssal, et aussi de plus en plus d'inflation en 2023. La pénurie de gaz maintient ses prix à un niveau élevé, même s'ils ont baissé depuis quelques mois, il faut dire qu'ils avaient atteint des prix stratosphériques qui n'avaient pas vocation à durer. Mais le prix du gaz est aujourd'hui beaucoup plus élevé qu'il ne l'était avant le déclenchement de la guerre. C'est dans le système du marché européen unique de l'électricité la raison principale de l'explosion du prix du kilowattheure qui, vous le savez, ravage nos entreprises, nos artisans, en particulier les boulangers qui sont devenus le symbole de cette situation. Mais il n'y a pas que les boulangeries qui sont en train de couler, loin de là. Et cela est encore plus vrai en France que dans la plupart des pays de l'Union européenne. N'oublions pas l'obligation faite par Poutine en réaction aux premières sanctions à nos importateurs de payer leurs achats en roubles ou en or. Comme il n'y a pas de roubles, quasiment pas de roubles disponibles à l'international, étant donné que la Russie a un commerce extérieur très largement excédentaire, donc autrement dit, tous les roubles sont concentrés en Russie, payer en roubles ou en or, ça veut dire payer en or. Comme nous devons payer en or, nous sommes contraints d'acheter de l'or sur les marchés internationaux de l'or. Nous contribuons donc de la sorte à faire monter les cours de l'or, c'est-à-dire à faire déprécier notre monnaie, puisque l'augmentation de l'or, c'est la dépréciation de la monnaie par laquelle il monte, donc, in fine, à pousser plus haut l'inflation en 2023. Les Russes retombent sur leurs pieds parce qu'ils vendent presque autant à ceux qui nous ont remplacés comme clients que précédemment l'Union Européenne. Pas encore autant, mais ça viendra, ils en prennent largement le chemin. Mais les pays de l'Union Européenne, vous en faites l'expérience tous les jours, ne retombent pas sur leurs pieds, ils s'appauvrissent et alimentent leur inflation déjà forte sans cela. La Commission Européenne, obstinée dans son bras de fer mortel contre la Russie, et jamais las de l'Union Europopulation Européenne, annonce un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. C'est le dixième. Ce chiffre en lui-même en dit long sur l'échec des trains de sanctions précédents. La principale de ces sanctions que Mme von der Leyen prévoit de faire entrer en vigueur le 24 février, ça ne vous rappelle rien, le 24 février, c'est le jour anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Mme von der Leyen croit sans doute que cela rendra les sanctions plus efficaces. La principale des sanctions de ce dixième train de sanctions est un embargo sur les produits pétroliers raffinés. Alors, produits pétroliers raffinés, c'est vrai qu'on n'y pense pas a priori quand on parle de guerre économique par le pétrole, mais les produits pétroliers raffinés, c'est au moins aussi important que le pétrole en tant que source d'énergie. Et puis, c'est aussi, certains de ces produits sont aussi des sources d'énergie comme le gazole. Il est certes possible que cette sanction réduise les revenus des entreprises pétrolières russes pendant quelque temps. Mais on peut prévoir que, comme ils sont en train de nous remplacer en tant qu'acheteurs de leur pétrole, ce sera pareil pour les produits raffinés. D'autant que, comme le pétrole, les produits raffinés sont des produits qui bénéficient d'une demande quasi inépuisable. par contre, pour nous, en Union européenne, c'est bien compliqué. Dans un premier temps qui durera tant que nous n'aurons pas trouvé de fournisseurs de substitution, en espérant que nous y parvenions mieux que pour le gaz, c'est-à-dire qu'un jour, nous ayons une substitution totale, ce sont, une nouvelle fois, les entreprises et les consommateurs de l'Union européenne qui seront touchés. On pense, en premier lieu, à la pénurie de diesel, dont l'Union européenne achète encore 25% de ses importations dans la Russie, la pénurie de diesel, si elle est forte, bloquera les véhicules de transport et mettra en faillite les entreprises de transport. Parce que si, depuis quelques années, le diesel est devenu démodé parce qu'il y a un changement de politique en matière de carburant de la part des gouvernements, ce sont les automobilistes qui sont passés à l'essence. Par contre, les transporteurs sont toujours au diesel. L'interruption des transports routiers et des trains tractés au diesel, car il y a aussi d'être un tracté au diesel, désorganisera en profondeur notre industrie qui fonctionne en flux tendu. Bien sûr, TF1, entre autres médias officiels, nous expliquent que les prix ne monteront pas et qu'il n'y aura probablement pas de pénurie. Comment font-ils pour arriver à une telle conclusion ? Si vous leur faites confiance, rappelez-vous qu'il y a encore deux mois, ces mêmes médias nous expliquaient que l'armée russe s'effondrait. Maintenant, ils nous préparent à un possible effondrement de l'armée ukrainienne sous les assos russes dans les toutes prochaines semaines. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'en 2023, l'Union européenne devra lever progressivement ses sanctions contre la Russie pour éviter l'effondrement de sa propre économie. N'oubliez pas de liker, très important, partager, encore plus important. Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt. Sous-titrage ST' 501